Ce mercredi 3 juillet, mais où est donc passée la 7e compagnie ? L'occasion idéale de se demander ce que devient Aldo Macchon, aujourd'hui âgé de 88 ans. C'est une saga culte dont les cinéphiles ne se lasseront jamais. Il s'agit d'une valeur sûre pour les chaînes puisqu'à chaque diffusion, le film réalisé par Robert Lamoureux fait un carton d'audience. Que ce soit récemment en 2022, ou il y a plus longtemps, en 2019, plus de 4 millions de téléspectateurs étaient devant TF1 pour suivre les aventures du sergent-chef Chaudard et de ses soldats. Et TF1 espère certainement atteindre le même score, ce mercredi 3 juillet. Il faut dire quoi ne compte plus les répliques du film devenu culte, comme « Qu'est-ce que vous nagez bien chef ? » ou encore « Mon camarade, il veut du à l'ail. » Sans compter sur le casting 5 étoiles, composé notamment d'Ealdo Macchon. Celui-ci a incarné avec brio le rôle du soldat Tassin, avant de passer le relais à Henri Guibet dans la suite de la saga. Mais que devient l'acteur, aujourd'hui âgé de 86 ans ? Aldo Macchon, à l'ombre Alors que le succès était au rendez-vous, le célèbre acteur italien n'avait pas souhaité remplir pour la suite. La raison ? Il aurait estimé que la solde n'était pas assez intéressante selon le réalisateur Robert L'Amoureux. Depuis, Aldo Macchon se ferait plutôt rare sur nos écrans. Après avoir abandonné son personnage d'Aldo Laclasse à la fin des années 1980, il a eu du mal à donner un nouveau souffle à sa carrière. Hormis une brève apparition dans la ferme célébrité sur TF1 émission qu'il a quitté prématurément pour raison de santé, il s'est complètement retiré de la vie médiatique. Désormais, le comédien Néa Turin mène une retraite paisible dans sa maison de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Rien ne semble pouvoir le faire sortir de sa réserve. Pas même la sortie du livre Aldo Laclasse, sorti en 2015 et préfacé par son grand ami Claude Lelouch, ne l'avait convaincu de revenir sur le devant de la scène. C'est sûr ? J'aurais aimé qu'Aldo Macchon s'exprime. Il vit reclus comme un vieil ours, chez lui, à Saint-Paul-de-Vence. Il n'aime pas trop parler de sa carrière. Je peux le comprendre. À une époque, il en a pris plein la gueule, il a essuyé des critiques d'une violence extrême. Avait confié Gilles Bottineau en mai 2015 au journal Sud-Ouest. Le message est clair ? Circulé ? Il est ni grec à rien à voir.